Musique C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un tour qui s'appelle Way Out 12 de Marc Oberon. Pardon, j'avais un trou. Alors, vraiment une démo toute rapide, toute simple. Les démos qui ont besoin d'un cadrage un peu particulier, je l'ai fait avant la vidéo. Ne m'en voulez pas. Juste quelque chose de très simple. Ici, j'ai une liste de noms, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Et en fait, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur un nom qui a une relation avec votre vie, qui a une relation avec vos souvenirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle comme l'un de ses prénoms ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un ami qui s'appelle comme ça, etc. ? Est-ce que vous avez une attirance pour un de ses prénoms ? Donc, je ne sais pas, imaginez John. Très bien. Vous avez vu que j'avais un papier dans la poche depuis le départ. Je ne sais pas si on le voit bien, en fait. Et en fait, si on déplie le papier, sur mon papier, il y a écrit John. Et évidemment, tous les prénoms sont choisissables. Vous remettez votre papier ici et vous êtes reset pour la prochaine table. Donc voilà, ici, nous avons WayOut12, 12 pour les Français, en français plutôt. Donc, pour vous prouver quand même que c'est possible de faire un autre nom, si je reprends le papier et que vous m'aviez dit Oliver, et en fait, Oliver, ça marchait aussi. Donc voilà, ça c'est WayOut12. Je vais vous expliquer un petit peu le principe dans la vidéo. On se rejoint sur le tapis. De retour sur le tapis pour parler de WayOut12 de Marco Béron. Donc, comme vous pouvez le voir, le packaging n'est pas petit. Au niveau de la présentation du produit, vous l'avez vu, ça vous permet de produire, comment dire, d'avoir plusieurs sorties apparemment que dans un bout de papier plié en quatre. Donc voilà, ça c'est un peu la fonction basique. Et en fait, vous pouvez, dans un seul papier, je ne vais pas en dire trop en vous disant ça, parce que dans la bande-annonce, dans le teaser, il montre un peu ce qu'on peut faire. Dans un papier, vous avez quatre sorties. Donc, c'est sympa. Et en fait, plus vous ajoutez des papiers, plus vous avez sorti deux papiers, vous allez avoir huit sorties. Pas ensemble, vous pouvez switcher le papier, je viendrai de ça après. Je viendrai là-dessus après. Trois papiers, douze sorties. Oui, WayOut12 aussi, c'est pour ça. Et puis, si vous voulez en ajouter, vous pouvez en ajouter et ça peut monter très vite. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit déjà cette grosse enveloppe. Et à l'intérieur, vous avez tout. Le prix, il est d'une cinquantaine d'euros, je crois, sans vouloir dire de bêtises, mais c'est aux alentours de 50-60 euros. Et je pense que c'est justifié, mais on va voir ça après. Les points de vente, c'est toutes les bonnes boutiques. Les boutiques françaises commencent à importer ce produit. Donc, bon, sinon, vous pouvez commander sur le site de Marco Béron. Mais les frais de port seront un peu plus chers. Vous recevez dans ce petit papier, dans ce petit enveloppe, je vais y arriver, le DVD. Parce qu'il y a un DVD fourni avec. Très sobre, mais très facile à suivre et très bien expliqué, je trouve. Vous avez aussi... Hop, il est là. Un crayon fourni pour customiser les papiers blancs qui vous sont fournis. Ce crayon-là ne va pas passer à travers le papier, ce qui est important. Vous avez une dizaine de papiers blancs qui peuvent être agrémentés à votre guise. Donc, comme je vous le disais, un papier, c'est quatre sorties. Vous avez un set pour faire les signes astrologiques et un set pour faire les prénoms. Les prénoms que vous avez vus dans la démo. Donc, le set de signes astrologiques étant en anglais, ça va être un peu compliqué de l'utiliser, à moins que vous fassiez de la magie pour des anglais. Et les prénoms, par contre, peuvent être gardés. Parce qu'il y a du Marc, Alex, Richard, Karen, John, Oliver. Il y a juste Ulrika et Yasmin qui sont un peu bizarres. Mais sinon, ça passe. Harry, ça passe. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser le set de prénoms, mais un peu plus difficilement pour les signes astrologiques. Vous recevez aussi un PIS. Je ne vais pas en dire plus. Mais c'est un... Je n'ai pas envie de vous dire vraiment ce que c'est. Parce que c'est assez intelligent. Et ça vous permet de le mettre dans votre poche de veste, comme je l'ai fait. Et de pouvoir faire des choses assez cool. Mais voilà. On va dire qu'on va appeler ça le gimmick. Je n'ai pas envie d'en parler trop parce que ce serait débiné. Et c'est assez intelligent. Donc, je le garde pour ceux qui l'ont acheté, le sauront. Mais ça vaut le coup, croyez-moi. Et sinon, c'est à peu près tout dans cette grosse enveloppe. Donc, vous m'excusez. Je vais plutôt la mettre de côté pour l'instant. Et on va parler de wayout 12. Alors, wayout 12. Au niveau de la démo, je l'ai fait avant. Et on va parler des points positifs et négatifs. En point positif, est-ce que vous avez vu un opener ? On parlait des openers la semaine dernière avec Horizon. Un opener, donc un tour d'entrée aussi fort que ça. Pour moi, ce qui serait cool, ce qu'on peut faire avec, vous arrivez à la table. Bonjour madame, vous êtes né quand ? D'accord ? Donc, vous êtes sagittaire. Boum, je le savais. Vous sortez votre papier de la poche, sagittaire. Donc, évidemment, ce que je n'ai pas fait dans la démo, c'est que vous pouvez arriver avec plusieurs papiers pliés en 4 en main. 12, dans notre cas des signes astrologiques. En prendre un, le mettre dans votre poche, et le laisser là, ranger les autres. Et quand la spectatrice vous a dit son signe astrologique, vous le dépliez, et c'est le signe correspondant. Vous avez pas mal d'idées dans le DVD, des dessins, des noms, des nombres, vraiment pas mal de choses. Le DVD est bien fait, c'est assez sobre, c'est filmé sur fond blanc, c'est très très classe. Enfin, je veux dire, très très classique. Enfin, il n'y a pas d'explosion, le menu est en noir et blanc, ce n'est pas un truc qui a été fait par des mecs d'Hollywood. Et je pense que c'est tant mieux, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Il nous explique très bien le fonctionnement, et vous avez des milliards de possibilités pour faire, pour utiliser Wayab. Je n'ai vraiment pas réfléchi beaucoup, parce que moi, j'utilise la routine des prénoms, que je trouve géniale. il y a cette fonction de prédire les sensations de quelqu'un par rapport à des prénoms. J'adore ça, alors que je ne suis pas fan de mentalisme de base. Mais pourtant, ça, c'est vraiment sympa. En point positif, c'est vraiment un tour qui fait mal. C'est troublant. Voilà, c'est troublant. Et comment dire ? C'est un super tour. Moi, le peu de spectateurs à qui je l'ai fait, alors certains m'ont dit, ouais, ça marche comme les cocottes. C'est vrai, en fait, parce qu'on ne déplie pas de la manière naturelle à chaque fois. Il y a des fois, des choses, on déplie. Donc, avec le temps, ça deviendra un peu plus naturel de déplier les papiers. Mais il y en a qui me disent, c'est comme les trucs qu'on faisait enfant, les trucs où il y a plein de... Et c'est vrai qu'en soi, il n'a pas tort. Donc là, c'est de ma faute. C'est de ma faute de ne pas avoir assez travaillé mon dépliage. Mais sinon, les autres m'ont vraiment dit, d'accord, impressionnant. Là, je suis bluffé. Et donc, c'est assez jouissif comme tour. Parce que c'est vraiment très, très intelligent. Et vous pouvez bluffer vos spectateurs d'une force vraiment sympa. Pourquoi je dis vraiment beaucoup ? Alors, je dis assez et vraiment. Il faut que j'arrête de répéter ces mots. Parce que c'est assez énervant. Ah, joke, petite blague. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, les spectateurs ont un point négatif. Le spectateur va dire, ouais, mais attends, t'as d'autres papiers dans ta poche. Et là, vous allez faire, non. Sauf qu'il ne peut pas regarder dans votre poche. Et là, donc voilà. Il va falloir gérer ce cas-là aussi. S'il vous dit, bah, allez, c'est dans ta poche. Là, vous êtes un peu dans la mouille. Donc, il faut vraiment bien bosser. Essayer de prévoir tout ce qu'on peut nous dire pour essayer de contrer quand même le spectateur. Et vraiment lui faire passer. Bon, après, le spectateur qui vient vous faire chier, c'est qu'il n'a pas envie de passer un moment de magie aussi. Il a envie de savoir, etc. Il ne veut pas s'asseoir sur le canapé, se reposer et voir de la magie et en profiter. Vraiment, vous cassez les pieds. Et bon, après, il y a des gens comme ça. Je ne critiquerai pas. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment. Là, j'utilise le mot vraiment, mais c'est intelligent. Vous avez plein de quotes, de citations d'autres gens qui disent que c'est génial. Vite fait, quelqu'un qu'on connaît. Marc Elzdon. Marc Oberon's Way Out is probably the most innovative new mentalism tool to have been released in the last decade. It opens up a world of possibilities and should become one of these generations' go-to methods. En gros, Way Out, c'est probablement l'accessoire de mentalisme le plus innovatif qui a été sorti dans les dix dernières années. Ça ouvre un monde de possibilités et ça devrait devenir un standard en la matière. Et c'est vrai que c'est bon. En point négatif encore, ce que je n'ai pas cité, c'est que les papiers sont peut-être un peu épais. Si vous avez vu le Wizard Product Review qui parle de Way Out, à un moment, David Pemme dit « Ben non, on est à dix centimètres et on ne voit rien ». Alors, il faut arrêter aussi l'hypocrisie et il faut arrêter de se foutre de notre gueule. On voit si on est à dix centimètres. Parce que de la manière dont le gimmick est fabriqué, les papiers sont fabriqués, vous allez voir l'épaisseur si vous êtes trop près ou de profil. Ce qui arrive très rarement. Faites attention aussi aux lumières qui viennent de derrière parce que ça pourrait révéler le fait qu'il y ait une partie du papier. Enfin bon, bref. Donc faites attention aux lumières derrière vous. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'est sorti de la tête. Mais ça va revenir peut-être ou pas. Mais en tout cas, c'est un super tour que je conseille à tous ceux qui veulent bosser du mentalisme assez direct et ceux qui ont vraiment une imagination qui va leur permettre de faire des trucs de fou avec ça. et vous pouvez vraiment tout prédire. Imaginez. Imaginez. Bon, il y a des méthodes beaucoup plus simples pour faire ça. Mais distribuer les cartes une à une sur la table et quand le spectateur veut, il dit stop. Donc, avec le système qui est fourni, vous avez un stack de 12 cartes qui va vous permettre d'être dans le coup. Donc, vous avez juste à... Enfin, après, il y a tout ce qui est Rwantamaris, Dani Daortis... Oui, Dani Daortis. Si je ne me trompe pas, si c'est bien son nom. J'ai un trou, pardon. Qui ont toutes plein de subtilités à propos de dealer les cartes, etc. Enfin, je vous conseille leurs ouvrages si vous voulez vous intéresser à ça. Et donc, voilà, vous avez 12 cartes. Vous êtes sûr que vous allez sortir votre papier. Il y a écrit 8 de cœur, c'est 8 de cœur. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Ça vaut le prix, hein. Parce que vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Ah oui, j'allais oublier. C'est ça que j'allais oublier. Moi, je m'attendais à avoir des bouts de papier collés entre eux. Ouais, bon, merci. 3 feuilles à 4 collées entre elles. Merci beaucoup, Marc Oberon. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup plus intelligent que ça. Jamais vous serez cap... Enfin, si, mais bon, ce ne serait pas aussi propre. Bref, c'est assez dur de le faire soi-même. Ça, ça a été produit professionnellement. Donc, si vous voulez faire ce genre d'effet, n'hésitez pas. On est déjà à 10 minutes. Voilà, 3 cœurs. Et pour s'entraîner, 3 étoiles. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Il y a des indices, par exemple, sur les papiers qui sont déjà fournis. Il y a quelques... Il y a quelques petites annotations pour permettre de ne pas oublier. Mais il faut se rappeler de où et où et de quoi et où et de comment on est plié, etc. Donc, 3 étoiles, ce n'est pas surhumain. Mais bon, il faut travailler un petit peu. Et la présentation se travaille aussi. Voilà, c'était mon avis sur Way Out de Marc Oberon. Je recommande. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur « J'aime » sur la page Facebook si vous n'êtes pas sur votre page Facebook. Magites.com, les critiques écrites. Il y a plein de tours. Ça fait 10 ans que ça tourne. Plus de 10 ans. Donc, allez-y. Vous allez quand même avoir une multitude d'avis écrits. Qui peuvent être... Enfin, les vidéos sont un complément des avis écrits. Donc, voilà. C'est toujours bien de lire les avis écrits. À la semaine prochaine. J'ai plus de voix parce qu'à force de parler 10 minutes comme ça, ça me casse un peu la gorge. Donc, portez-vous bien. Bon week-end. Et bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada